Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Le thème que je dois traiter est celui des fondements d'anthropologie, notamment pour éclairer ce sujet-là, tout est lié. Alors je pourrais citer le paragraphe 108 qui affirme qu'il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Alors ce serait suffisant pour justifier mon propos. Mais pour plager Bonaventure, qui est aussi cité dans l'encyclique, si ce livre de l'encyclique n'était pas obscur pour l'homme et que le regard de l'homme n'avait pas été troublé, les fondements métaphysiques qui s'y trouvent nous auraient sauté aux yeux. Alors d'abord il y a l'évocation de la création, qui est réintroduit à un débat philosophique essentiel mais oublié. Le monde est-il une simple représentation de l'esprit ou bien est-ce une chose en soi ? Quand il avait réduit le monde à sa représentation, Auguste Comte a la chose en soi, et Nietzsche voulait le refonder au creuset de la volonté humaine, dans une biosophie qui s'accorde bien sans doute au débat de l'écologie actuelle. Et puis le pape François rétablit le sens de l'univers, qui est l'œuvre d'un créateur, en vue d'être une maison commune, c'est-à-dire le lieu d'une communion. Enfin, l'utilisation au début du texte de l'expression de Gabriel Marcel, que vous avez reconnu, du problème et du mystère, au pas grave 13, imprime une orientation qui fait de l'écologie papale une introduction à la métaphysique de la création. Je cite, « Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. » L'anthropologie est présente selon quatre débats. Celui de l'appartenance de l'homme, est-il à la nature ou à l'artificialité du monde ? Celui de l'anthropocentrisme, ou l'anthropolatrie, qui s'intéresse à la finaïté du monde vis-à-vis de l'homme ? Celui de l'anthropomorphisme, vieille critique de la pensée des Lumières, comme de celle des philosophes du Sousson ? Et enfin, celui d'une incitation à penser une nouvelle métaphysique de l'homme, à partir de la catégorie de la relation. Catégorie de la relation que Benoît XVI avait introduit dans « Caritas in Veritate ». Et c'est à ce dernier débat que je vais m'intéresser. Alors, dans un premier temps, je vous propose de regarder ce qu'est l'anthropologie de la relation. Le terme est « moi », mais on peut le considérer et l'appeler comme cela. Et bien sûr, à sa métaphysique associée, telle qu'elle est proposée spécifiquement par l'homme théologien Ratzinger. Dans un deuxième temps, je montrerai la place de cette anthropologie dans mon cyclique. Et pour finir, j'essaierai de montrer le fonctionnement de la vie relationnelle, à partir de cette fameuse métaphysique du cardiaque Ratzinger. Alors, présentons d'abord succinctement cette anthropologie. Alors, l'encyclique développe une expression, comme on l'a dit, qui a frappé les lecteurs. Tout est lié. Alors, cette expression est répétée neuf fois. Un autre leitmotiv pourrait passer inaperçu, c'est celui de la relation. Et pourtant, elle est exprimée 74 fois. Relation de l'homme à la création, en particulier avec les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. Relation avec les plantes et aussi les animaux. Relation à sa propre nature. Relation, bien sûr, aux autres hommes, dans une interdépendance. Et enfin, relation à Dieu, paragraphe 81 et 85 en particulier. Mais la référence la plus emblématique du texte, de Laodoto aussi, sur ce thème, est au paragraphe 240. Elle rappelle que les personnes divines sont des personnes subsistantes. Et ajoutent que le monde créé, selon le modèle divin, est un tissu de relations. Et nous comprenons de relations subsistantes. Benoît XVI avait introduit ce débat dans Caritas in Veritate, en affirmant que, je cite, « Cette perspective est éclairée de manière décisive par la relation entre les trois personnes de la Sainte Trinité dans leur unique substance divine. La Trinité est unité absolue, car les trois personnes divines sont relationnalités pures. Les relations entre les hommes, tout au long de l'histoire, ne peuvent que tirer avantage de cette référence au divin modèle. » Paragraphe 54 de Caritas in Veritate. Vous voyez que ces propos sont symétriques entre ceux de Benoît XVI et ceux de François. Et ils s'appuient, en réalité, sur l'enseignement du concile de Calcédoine. Ce concile, réuni en l'année 451, affirmait que le Christ est l'unité d'une personne et la dualité de ses natures humaines et divines, vrai Dieu et vrai homme. L'hypostase, ou la subsistance du Christ, définit sa personne, tandis que sa substance humaine définit sa nature humaine et sa substance divine, bien sûr, sa nature divine. Joseph Ratzinger, en 1966, soit 43 ans avant notre encyclique, dans une conférence sur la notion de personne en théologie, présentait sa version d'une métaphysique dont nous trouvons écho, dans Caritas in Veritate et dans Laudato Si. Selon Joseph Ratzinger, en effet, si nous voulons admettre, comme dans le Christ, une réalité distincte de sa nature, nous devons aussi la penser distinctement dans l'homme. Il faut alors considérer l'homme comme l'unité d'une subsistance ou personne et d'une substance ou nature. Il faut alors considérer l'homme comme l'unité d'une subsistance ou personne et d'une subsistance ou nature. Si cette subsistance est relation, alors l'homme n'est plus un être de relation accidentelle, mais il est relation subsistante. Vous pouvez trouver ce texte de Ratzinger dans un livre qui s'appelle « Dog et Annonce » aux éditions Parole et Silence, édition 2012. Le débat autour de cette métaphysique, sans imposer un modèle formel, est suggéré par les deux papes depuis Caritas in Veritate. Aussi, nous devons nous regarder comment le pape François déploie cette proposition dans ses encyclités. Donc, deuxième partie, pour lui, et c'est l'idée maîtresse de ce principe, la relation subsistante est constitutive de la communion à l'image de celle de la vie trinitaire. L'univers confié à l'homme ne fonctionne pas comme une ruche où les êtres seraient hétéronomes, ou comme une immense complexité livrée au hasard, à la nécessité et donc à l'autonomie. Mais l'univers est pensé, tel que saint Jean-Paul II nous l'a expliqué dans Veritatis Splendeur, selon une théonomie participée, c'est-à-dire selon une existence de communion avec Dieu. Laudato si, l'exprime de la manière suivante, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père, de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Paragame 76. Cette communion a des expressions multiples, des liens, des relations, une interdépendance, des communications et même une connexion. Ainsi, le pape François commence-t-il au paragraphe 5, par citer saint Jean-Paul II dans Santessi Boussanus, lorsqu'il évoque la nécessité de tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. Il ajoute, en effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration et tous en tant qu'être, nous avons besoin les uns des autres. Paragraphe 42. François cherche alors une explication auprès de Thomas d'Aquin, paragraphe 46, qui présente cette communion comme l'intention du premier agent qui a voulu que ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine soit supplié par les autres. C'est ce qui lui fait avoir la conviction que créé par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Paragraphe 89. Le pape ensuite de montrer comment la négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Je me disais le maire Poulange. Et je continue la citation, « Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. » Paragraphe 70. C'est dans ce sens que François développe l'idée que la valeur des relations entre les personnes est le creuset dans lequel toutes les autres relations concernent. Il suggère d'abord d'assainir ces relations humaines pour établir une relation convenable avec le monde créé, pour fuir un individualisme romantique déguisé en beauté écologique et un enfermement asphyxiant dans l'immanence. Paragraphe 119. Ce travail de la communion dans la relation, à terme, le pape le projette dans une eschatologie. Paragraphe 100. Quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous, là, sans doute, nous serons passés de l'image à la ressemblance. Et donc, cette question de métaphysique, nous devons essayer de la présenter d'une manière concrète. Et donc, pour le pape, eh bien, ce mouvement de l'eschatologique est le fruit de la relation comme au sein des personnes divines qui s'engentrent mutuellement. Et le pape François en fait une présentation au paragraphe 240. Et ce paragraphe est essentiel du point de vue de ces questions anthropologiques. « Les créatures tendent vers Dieu et c'est le propre de tout être vivant, d'autant à son tour vers autre chose, de telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais aussi à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi, dans sa propre existence, ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Et je pense que c'est la phrase clé d'un point de vue anthropologique, en tout cas, anthropologie de la relation de ce texte. Elle assume ainsi, dans sa propre existence, ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Cette dernière expression est en effet un reflet du poncile de Quartédoine, mais surtout son interprétation, par des théologiens comme Ratzinger, mais aussi le français Jean Gallo ou l'italien Pierrot Coda. Comment vivre de cette vie relationnelle ? Car tel est sans doute l'enjeu anthropologique de l'encyclique. Prenons d'abord conscience que nous sommes plus qu'une nature, c'est-à-dire que nous sommes une dynamique relationnelle. Cette dynamique nourrit, transforme et accomplit chacun de nous sans que nous nous en rendions nécessairement compte. Elle nous permet d'envisager notre maturation, non plus comme la longue découverte d'un an soit fermé, et le pape François affirmait récemment que l'homme ne devait pas être une monade, mais comme un déploiement de nos puissances dans un véritable engendrement sans cesse enrichi ou appauvri d'ailleurs par l'autre et que nous enrichissons ou appauvrissons à notre tour. Ainsi, cette dynamique pourrait être décrite par l'analogie à l'expérience vitosielle de l'émissivité et de la réceptivité. Véritable respiration émettant de son être et recevant des autres êtres en particulier, mais pas seulement des êtres humains et divins. Le Christ est un bon témoin de cette dynamique. Deux ou trois exemples parlent d'eux-mêmes. Celui d'abord de Jésus avec Nathanael, à qui il affirme qu'il l'a vu sous le figuier. Nous comprenons que Jésus a saisi l'intention de Nathanael dans sa relationnalité. Cette expérience, chacun de nous a pu la faire très objectivement, en saisissant l'autre dans son intelligence, sans aucune communication formelle. Ensuite, voici Jésus avec la samaritaine. Croyez-vous que c'est parce que Jésus est Dieu qu'il sait que cette femme a cinq maris ? Eh bien, pas seulement. Il a appris de la relationnalité de cette femme qui ne lui a communiqué sans le savoir. Nous aussi avons parfois dans nos relations l'évidence d'une connaissance objective de l'autre qui s'impose. Les praticiens de la communication profonde accompagnée, CPA, par exemple, travaillent exclusivement sur ce principe, notamment pour pallier le défaut de rationalité et je pense à des personnes handicapées qui sont rendues à nouveau capables de communiquer par ce principe. Bien d'autres lieux d'expérience humaine peuvent témoigner de cette réalité de la dynamique relationnelle. Par exemple, la relation de l'homme à sa propre nature, elle est à envisager avec le plus grand sérieux. Les puissances végétatives de l'âme s'exercent en deçà de la conscience. Mais ce sont elles qui réalisent cet équilibre qu'est la santé. Puisque la personne serait distincte de la nature, il n'est pas impossible de penser que par une éducation particulière on puisse chacun apprendre à prévenir tout défaut de cet équilibre. L'apprentissage de la connexion entre notre vie végétative, sensitive et rationnelle peut conduire à s'auto-alerter quand des déséquilibres chimiques, moléculaires ou hormonaux surviennent et avant même que des pathologies s'installent. Dans cette type chronique, cette capacité de discernement de son entropie n'est pas rare. Par ailleurs, des travaux existent dans ce domaine et on pense bien sûr à ceux de Georges Gandilem et à son ouvrage le normal et le pathologique. Puisque nous traitons d'entropie et pour un peu vous faire sourire, j'oserais terminer sur cette relation de soin étonnante entre les pierres semi-précieuses et l'homme que saint Hildegard préconisait pour régler certaines humeurs ou équilibres. Pour conclure, je voudrais ouvrir ma thématique en contemplant cette notion de maison commune à l'aune de cette anthropologie de la relation. Notre regard peut se fixer sur l'homme, être qui habite et qui est habité, qui habite mais comme image de l'habitation trinitaire, c'est-à-dire qui habite une communion, nous l'avons vu, et qui est habité, c'est la réalité de toute relation, mais plus particulièrement de celle de l'Eucharistie. De sorte que l'homme de communion est celui qui fait sienne, la prière de laudato si, d'avoir la grâce, de se sentir intimement uni à tout ce qui existe. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada